Enfants du Bénin de Bougou Ces jeunes viennent de neuf arrondissements de la commune d'Abou-Mekalavi. Réunis au sein du mouvement dénommé La Jeunesse Éclairée, ils sont tous unanimes pour la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Cette volonté manifestée à l'unisson ce mercredi 19 août 2020 se justifie par plusieurs raisons. Vous avez redonné espoir à notre jeunesse à travers l'opération. Votre programme d'action PAG a pris en compte pas mal de secteurs vitaux pour le développement de nos chères nations de Bénin. Pendu sous le nom de programme d'action du gouvernement PAG, il a été décliné dans plusieurs races comportant les grands membres. Ainsi, en quatre ans, des chantiers ont été couverts, plusieurs déjà afflués et d'autres en cours, changeant progressivement le visage de notre pays. Depuis l'avènement du régime Talon en 2016, plusieurs grands chantiers de développement ont été ouverts et d'autres en cours d'achèvement. Au nom de cette jeunesse d'Atropocodji, dont il en est le président, Ange Akwekun est revenu globalement sur quelques-unes de ses réalisations. Nous pouvons mentionner, entre autres, à ce routier. Le François-Lokosa devait appeler frontières de Bordeaux, 45,11 kilomètres vers le chantier. Le Général de Trago, en plenée 2019, la route Kétou, Idini, Idodia, Sabez, l'ombre de 45,80 kilomètres, et de la Brézelle, au Mou, Iladi, Ayakotonia, l'ombre de 26,86 kilomètres, et de la Brézelle, Sabez, au Koyomo, frontière de Mugéia, l'ombre de 27,85 kilomètres. C'est pourquoi l'Agec fuge, indispensable, le renouvellement d'un second contrat de 5 ans, entre vous et le peuple béninois en général, et entre vous et la jeunesse béninoise en particulier. Marine de l'événement, Epifanie Wondi invite le président Talon à donner un avis favorable, à l'appel des jeunes éclairés. Je ne l'ai pas de la famille comme l'homme, je ne l'ai pas d'être prêts à ce théâtre, les jeunes de la commune de Calavie se sont réunis et m'ont fait appel pour être la marraine de l'homme. Si la jeunesse, fer de lance de ce pays, sollicite le chef de l'État pour un second mandat, alors Patrice Talon n'a plus rien à craindre. Tout ce qui reste, c'est qu'il faut sa candidature pour 2021. Une première sortie pour les jeunes éclairés avec un seul et unique objectif, entendre le oui de Patrice Talon. Ils se disent déterminés, prêts à aller au bout jusqu'à l'atteinte de leur objectif. La protection ! La protection ! La protection ! C'est parti ! La protection ! ...